Et si je vous disais que vous et moi, nous avons le pouvoir de changer le monde en partant en vacances ? Ça a l'air plutôt sympa, n'est-ce pas ? Mais pour changer le monde, il faut d'abord changer le regard que l'on porte sur le monde. Avez-vous remarqué comme depuis quelques années, on nous fait des leçons de morale sur le fait que les voyages, c'est mauvais pour la planète ? Alors mon intention n'est certainement pas ici de vous pousser à prendre l'avion sans réfléchir aux conséquences. Par contre, je voudrais briser une idée reçue et rappeler simplement que le transport aérien civil ne compte que pour 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Quand à côté de ça, le numérique mondial pèse deux fois plus lourd. Par la même occasion, j'aimerais aussi partager avec vous une statistique un peu amusante. 27% de ce trafic mondial sur Internet sert à consommer des contenus à caractère pornographique. Alors, sans être une grande experte de ce type de contenu, ni vouloir jouer les saintes ni touches, il me semble quand même qu'on sauvera davantage la planète en voyageant. Mon grand-père a bercé mon enfance avec ses histoires de voyage en Afrique. Mon histoire préférée est celle où il a dû convaincre le Centre national d'enseignement à distance que mon père avait bien fait ses devoirs, mais qu'ils avaient été dévorés par une antilope en quête d'un repas original. Ces histoires ont naturellement bercé mon enfance et attisé mon goût pour le voyage. Et de 2005 à 2008, j'ai eu le plaisir de faire mon premier tour du monde. J'ai eu le bonheur de visiter et skier sur 280 domaines skiables dans le monde, dans 27 pays, sur 5 continents. Avant le départ, tout le monde me demandait où j'allais partir et pour combien de temps. Quand je mentionnais l'Australie, par exemple, les gens étaient surpris et me disaient « Ah bon, on peut skier dans l'hémisphère sud ? » Et oui, les pistes y sont bordées d'eucalyptus et on y croise de temps en temps quelques kangourous. Ça change des marmottes. Lorsque je leur disais que j'allais faire du ski sous le soleil de minuit à Riksgrenzen en Suède, ils me regardaient les yeux écarquillés d'émerveillement. Mais à partir du moment où je mentionnais le Japon, au mieux, leur visage se fermait et leur regard devenait dubitatif. Genre « Ah bon, on peut skier au Japon ? » Et oui, c'est même le pays qui compte le plus de domaines skiables au monde. Il y en a 547. Au pire, ils me contaient les histoires les plus effrayantes les unes que les autres. Si bien qu'en janvier 2006, en dépit des 13 mois de voyage déjà accomplis, quand je suis arrivée à Sapporo, je m'étais construite de telles barrières mentales que j'étais pétrifiée à l'idée de devoir parler aux gens qui maîtrisaient très peu l'anglais. J'avais peur de me déplacer parce que tout était écrit en kanji. Quant à manger la salade d'algues gluantes au petit déjeuner le matin, ça me faisait un peu peur. En réalité, cette étape au pays du soleil levant a été l'une des plus grosses claques de toute ma vie. D'abord parce que les Japonais sont l'un des peuples les plus polis au monde. Ensuite, parce que si les moyens d'accès aux destinations touristiques en Europe ou en Amérique du Nord sont surtout optimisés pour y accéder en voiture, au Japon, tout est fait pour que les visiteurs puissent se déplacer très confortablement en train. Et enfin, parce que la gastronomie nippone est l'une des plus raffinées au monde. C'est même le deuxième pays à compter le plus de restaurants triplement étoilés au guide rouge. Alors en décollant de Tokyo pour aller à l'étape d'après, j'ai réalisé que 100% des histoires qui m'avaient été racontées sur le Japon m'avaient été en fait colportées par des gens qui n'avaient jamais mis les pieds au Japon. Moralité, il faut toujours aller voir sur place pour vérifier comment ça se passe. J'aimerais, si vous le voulez bien, partager avec vous d'autres morceaux de ce tour du monde. Je vous propose de vivre une expérience ensemble. Fermez les yeux, respirez un bon coup, détendez-vous, c'est parti. Imaginez-vous en Outa, aux Etats-Unis. La neige est tellement légère et sèche qu'on l'appelle la champagne powder. Et c'est vrai qu'après une journée de ski là-bas, vous êtes totalement ivre de bonheur. Descendons en Amérique du Sud. Vous sentez cette drôle d'odeur de soufre ? Nous glissons sur les pentes d'un volcan encore en activité dans la cordillère des Andes, à Nébados des Chilanes. Filons maintenant en Nouvelle-Zélande. Les télésièges ne vont jamais au sommet des montagnes, parce que dans la culture maori, la nature est une personne à qui nous devons le respect. Nous pouvons donc le grimper sur la tête, mais uniquement à pied, avec les skis sur le dos. J'espère que vous avez pu ressentir toute la magie de ces expériences. « Respirez à nouveau. Revenez ici et maintenant. J'ai une conviction à partager avec vous. » Le tourisme peut sauver le monde. Et il a, entre guillemets, « sauvé ma vie ». À mon retour, alors que je me destinais à une carrière d'avocate en droit des affaires, j'ai décidé de passer de l'autre côté de la force. Je voulais permettre au plus grand nombre de découvrir et de comprendre le monde tel qu'il est vraiment, et pas tel qu'on croit qu'il est ou qu'on aimerait qu'il soit. Bref, je ne voulais plus être une simple consommatrice de voyages, mais une véritable actrice de l'industrie du tourisme. Le tourisme nous permet de découvrir des paysages naturels merveilleux, de goûter des gastronomies étonnantes, même si je reconnais que, en ce qui me concerne, les sautales grillées, ce n'est pas forcément ma friandise de premier choix. Il nous permet de comprendre les autres cultures et surtout les autres peuples avec lesquels nous partageons la planète Terre. J'ai donc acquis la conviction que le tourisme peut sauver le monde. Pour moi, la voie de la diplomatie sera toujours plus puissante que le bruit assourdissant des bombes pour maintenir la paix dans le monde. Et on le voit bien, la compréhension des peuples est la seule manière durable de maintenir et de créer la paix dans le monde. Du reste, nous n'avons jamais autant voyagé que ces 60 dernières années et le monde n'a jamais été autant en paix que dans ce même intervalle de temps. Alors, depuis quelques minutes, je vous parle de tourisme. Mais qu'est-ce que c'est que cette industrie ? Le tourisme représente un emploi sur dix dans le monde. Un emploi sur dix. Mais il pèse aussi pour 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'organisme mondial du tourisme a recensé près d'1,5 milliard d'arrivées de touristes internationaux en 2019. Mais de fait, il n'y a jamais eu autant de surtourisme, c'est-à-dire une saturation des sites touristiques majeurs et une dégradation des espaces naturels sans précédent. C'est au point que même l'ascension du mont Everest est tellement surchargée que les alpinistes meurent du mal des montagnes non pas à cause d'une ascension trop rapide, mais à cause des bouchons et des retards dus à la surpopulation qui souhaite accéder ou redescendre du sommet. En 2016, à l'occasion de mon deuxième tour du monde, j'ai pu constater que le tourisme bashing, c'est-à-dire cette critique acerbe des impacts négatifs du tourisme, gagnait du terrain. De Nouméa à Barcelone, de Londres à Bali en passant par Venise, il y a des tensions et parfois même des manifestations très violentes. Comme si les locaux occultaient le bon côté de la médaille, comme si le tourisme n'était que surconsommation, destruction et oisiveté. Mais le tourisme, évidemment, peut sembler n'être que du plaisir. Mais le plaisir, c'est en fait un business très, très sérieux. Ce constat, c'est très bien, mais comment est-ce que le tourisme va sauver le monde ? Les principaux détracteurs de l'industrie du tourisme lui font trois reproches. Il est intéressant à cet égard de constater qu'ils sont tout à fait discutables. Le premier, c'est que le tourisme est destructeur des espaces naturels et perturbe la vie des populations locales. Le deuxième, c'est que le tourisme standardise les expériences qui sont proposées, voire carrément les aseptises. Et enfin, le tourisme est réservé uniquement à une élite aisée. Le tourisme est-il uniquement destructeur ? Une étude récente montre que 69% des touristes dans le monde déclarent préférer des vacances éco-responsables, mais qu'ils ne savent pas encore comment partir en accord avec leurs convictions. Alors si vous aussi, vous souhaitez passer un séjour responsable, eh bien, voici quelques bons plans. Une chaîne d'hôtels internationales et d'origine hawaïenne a développé depuis quelques années des programmes de sensibilisation et de réintroduction du corail sur des massifs endommagés à proximité de leurs établissements. Les vacanciers peuvent donc replanter des boutures de corail et en apprendre davantage sur l'écosystème marin mondial. En Nouvelle-Calédonie, une chaîne d'hôtels a fait le choix de partager ses bénéfices et surtout son actionnariat avec les canacs, qui sont majoritaires à 51% et qui n'ont pas cédé non plus la propriété de leurs terres ancestrales. L'une des conséquences est que ça change complètement leur posture. Notamment, quand ils accueillent des visiteurs, eh bien, ils les reçoivent comme des propriétaires qui accueillent des hôtes de marque chez eux. Ça change complètement la dynamique relationnelle avec la clientèle. Dans les Alpes, Slovènes, Italiennes, Suisses, mais aussi Autrichiennes, 25 villages d'alpinistes ont vu le jour depuis une vingtaine d'années à peu près. Ces destinations ont fait le choix de limiter le nombre de visiteurs, à la fois pour préserver la meilleure qualité de l'expérience, mais aussi pour protéger leur environnement. Le tourisme est-il banalisateur ? Dans l'archipel antillais des Turquenkeikos, des hôtels de luxe proposent des séjours en zone « we free ». L'idée est de proposer une déconnexion garantie aux clients. Ceux-ci doivent donc déposer leurs téléphones ou leurs ordinateurs dans le coffre de l'hôtel le jour de leur arrivée. Et gare aux tricheurs, parce qu'il y a un supplément qui est facturé en fin de séjour pour ceux qui ne joueraient pas le jeu. Ces « digital detox » permettent une découverte de la culture et de la population locale de manière complètement spontanée, sans aucune scénarisation. C'est vraiment l'expérience touristique dans son expression la plus authentique. Le leader mondial des villages-vacances propose à ses clients des bracelets. Cela leur permet d'ouvrir leurs portes de chambre ou de régler leur consommation au bar. L'analyse des données collectées sur les clients permet ensuite une personnalisation maximum de l'expérience pour pouvoir s'adapter à leurs besoins ou à leur goût personnel. Le tourisme est-il uniquement réservé à une élite aisée ? Grâce à la numérisation des ruines de Pompéi par l'UNESCO, vous pouvez désormais les visiter en vous emprochant jusqu'à un centimètre du sol ou au contraire en les survolant à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Vous pouvez faire la visite avec un guide ou en complète autonomie, sans jamais quitter votre salon. Grâce à ce tourisme virtuel, la découverte du monde se démocratise. Voyager loin ne signifie pas nécessairement voyager cher ou voyager en avion. L'Europe, par exemple, compte 90 000 kilomètres d'itinéraires cyclistes. C'est l'équivalent de plus de deux tours du monde. Ils vous permettent de relier le nord de la Norvège avec la pointe sud de l'Italie ou encore Moscou à Lisbonne. Tout ça avec un simple vélo. On le voit bien, l'industrie du tourisme porte en elle déjà les solutions pour contribuer à sauver le monde. Et tous ces exemples montrent bien qu'on va de l'avant et qu'elle cherche à trouver les solutions. Je crois qu'aujourd'hui, l'industrie du tourisme a véritablement une fenêtre de tir idéale pour transformer le pépin en pépite. En parlant de pépite, d'ailleurs, vous vous souvenez de mon grand-père qui m'a tant inspirée ? Eh bien, le jour où il a épousé ma grand-mère, il lui aurait dit la chose suivante. « Tu peux me ruiner pourvu que tu sois belle. » Soixante ans plus tard, quand je me suis mariée, un petit peu comme un clin d'œil, j'ai dit à mon mari « Tu peux me ruiner pourvu que nous voyageions souvent. » Parce que pour moi, le tourisme est la seule chose, et les voyages, pardon, sont les seules choses qu'on peut acheter et qui nous rendent à coup sûr plus riches. Alors, si vous culpabilisez parce que vous voulez voyager, souvenez-vous que, oui, il y a une urgence climatique. Mais plus urgent encore, il y a la paix dans le monde. Or, nos voyages participent à son maintien. Ils favorisent le développement d'une économie durable et contribuent à l'amélioration des conditions de vie de centaines de millions de personnes. Et dans une certaine mesure, ils peuvent même participer à l'amélioration de notre environnement. Alors, si vous voulez changer le monde, ouvrez grand vos yeux, faites vibrer tous vos sens et voyagez. Sous-titrage ST' 501